Tu es sous nos yeux, les graves révélations de Karim Tabou. Tu es sous nos yeux, les graves révélations de Karim Tabou. Arrêtez puis relâchez à la veille de l'aïdelfitre, l'opposant politique Karim Tabou, qui est également l'une des figures du Irak, est sortie du silence aujourd'hui pour dénoncer un « acharnement policier ». Dans une lettre adressée ce mercredi 11 mai au directeur général de la Sûreté Nationale, Karim Tabou est revenu sur ses dernières arrestations, en dénonçant le « timing » de sa dernière interpellation qui a eu lieu à la veille de la fête de l'aïd et en pleine rupture du jeûne. « Pour moi, une arrestation à mon domicile en pleine rupture du jeûne avec ma famille, à la veille de l'aïd, est un message politique, dont le contenu est tué à la merci du donneur d'instructions, mais aussi pour faire de moi un exemple pour les autres », a-t-il écrit. Poursuivant sur la même lancée, Karim Tabou a qualifié sa dernière arrestation d'arbitraire qui, selon lui, est en violation des articles 51 et 52 de la Constitution. « Pourquoi me convoquer pour m'interroger sur mes discussions avec les citoyens alors que ce n'est pas un délit aux yeux de la loi, car les articles 51 et 52 de la Constitution algérienne me permettent d'exercer mon droit de la liberté d'expression », a-t-il lancé. Dans la même lettre, Karim Tabou a aussi révélé avoir été menacé indirectement lors de son dernier interrogatoire par les services de sécurité, une violation de trop, pour lui. « Ne parle pas du président ni de ses institutions, tu pourrais passer par des moments de souffrance toi et tes enfants, tu es sous nos yeux, sous notre surveillance. » « Ces instructions qui m'ont été parvenues dernièrement, son dernier interrogatoire, sont pour moi, des menaces directes à mon encontre », a dénoncé Karim Tabou. Affaire Gassama, Mazar, d'une star à la risée des plateaux TV Le président de l'Organisation Mondiale de Sécurité et Anticorruption, OMSAK, Mourad Mazar, est accusé d'avoir vendu les rêves aux Algériens lors de l'affaire du match Algérie-Camroun. Certains journalistes n'ont pas hésité à s'en prendre à lui dans des plateaux de télévision privés. Après que la Fédération Algérienne de Football ait introduit un recours à la FIFA, suivi par un dossier à la Commission d'arbitrage de l'Instance internationale en l'encontre de l'arbitrage vicieux de Bakary Gassama, l'Organisation Mondiale de Sécurité et Anticorruption, OMSAK, avait jeté un pavé dans la mare, en publiant un communiqué où on pouvait lire « Le rapport des arbitres allemands », VAR, approuvé par audio et vidéo que l'arbitre Bakary Gassama a délibérément refusé de répondre à « Leur avertissement sur la nécessité de retourner au VAR pour confirmer et statuer sur ses mauvaises décisions arbitrales », explique ainsi l'OMSAK, ajoutant « Au vu des éléments consignés auprès de nos experts du département Investigation, il ressort avec certitude qu'il y a eu corruption pour aboutir aux résultats que l'on connaît ». Cela avait donné un mince espoir aux Algériens pour que le match Algérie-Cameron soit rejoué. Maintenant que la FAF a été officiellement déboutée par la FIFA, le président de l'organisation en question, l'Algérien Mourad Mazar, qui a pourtant évoqué, avant le verdict de la FIFA, des preuves présentées, dans son intervention sur Elbilad TV, pour renforcer le dossier algérien, fait actuellement la risée des plateaux de télévision privés. Invité sur le plateau de télévision de la chaîne Anahar TV il y a quelques jours, le journaliste Reda Abes est entré en débat avec Mourad Mazar qui a été joint par téléphone. Abes n'a pas mâché ses mots et dira à Maza « Vous avez dit qu'il y a un lourd dossier qui va faire tomber la CAF ». Mais, où avez-vous déposé ce dossier, avant de poursuivre ? Shabat Namakrout, un terme algérien par lequel on qualifie quelqu'un de menteur. Hier, c'était au tour de l'autre journaliste Ossine Jonad de s'en prendre à Mourad Mazar sur le plateau de télévision El Aya TV. Il savait que ce dernier allait être une nouvelle fois joint par téléphone et a donc ramené avec lui une boîte qui contient des portions de gâteaux, Makrout. « Vous m'avez dit que Mourad Mazar sera joint par téléphone, j'ai donc décidé de lui ramener sa part du Makrout. » Comme il a fait manger aux Algériens le Makrout, c'est à son tour maintenant d'en manger. Visiblement, l'OMSAC aura perdu sa crédibilité. Tout le monde l'accuse de s'être mis au camp des « vendeurs du rêve » aux Algériens pendant que ces derniers attendaient le verdict de la FIFA. Thierry Henry désigne un concurrent sérieux à Benzema pour le Ballon d'Or. La liste des grands favoris au Ballon d'Or 2022 est de plus en plus restreinte. Aujourd'hui, deux noms se dégagent assez nettement pour soulever le trophée individuel le plus prestigieux de la planète, Karim Benzema et Sadio Mane. Si le français a actuellement une longueur d'avance sur le Sénégalais, ce dernier a encore la possibilité d'inverser la tendance en réalisant un quadruplé avec Liverpool, comme l'a rappelé Thierry Henry. « Je crois toujours que Benzema est devant, mais si Mane gagne avec Liverpool, la C1, et qu'ils font le quadruplé, ce sera un adversaire assez fort, a ainsi confié sur CBS Sport le champion du Monde 98, lequel voit justement les Reds prendre le meilleur sur les merengués en finale de la Ligue des Champions, je pense que Liverpool va remporter la Ligue des Champions. Ils sont plus forts que Madrid. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.